On a l'habitude de commencer les pires kiavot par la fameuse kol israel, yeshlem ch'elek le olamaba. Chaque Israël a une part au olamaba. Plusieurs façons d'expliquer, mais on va faire court. Une part au olamaba, ça veut dire que chacun va recevoir un loupant de terre, un petit quelque chose, une petite étoile, quelque chose, une part du olamaba. Maintenant, c'est à toi de la meubler, cette part de olamaba. Comment est-ce que tu la meubles et pourquoi est-ce que tu as besoin de la meubler ? C'est quoi le salaire que nous allons recevoir au olamaba ? Alors, il y a le salaire, on pourrait dire le salaire concret. Quand un homme, il travaille, alors il va recevoir à la fin du mois, il reçoit une paye, il reçoit, d'accord, comment tu gagnes toi par mois ? 20 000 euros ? Il reçoit son chèque de 20 000 euros par mois. Il ne veut pas se montrer derrière, il a peur. Donc, tu reçois ton salaire, mais à part ça, tu reçois autre chose. Et c'est ce qui va se passer. Lorsqu'on va travailler, on va accomplir la Torah, les mitzvot, on va travailler ces mitzvot, mis à part le salaire qu'on va recevoir, on va recevoir autre chose. C'est quoi cette autre chose ? Alors, on raconte qu'un jour, il y a eu toute une mise en scène dans cette histoire, je ne vais pas la faire trop longue, qu'un jour, le chèvet Sraim, il a expliqué aux gens le sens de Elokai Neshama. Vous savez, tous les matins, à notre lever, on fait Asha Yatsar, après on fait Elokai Neshama. Qu'est-ce qu'on dit dans Elokai Neshama ? On dit une phrase qui est en réalité très surprenante. On ne fait pas attention quand on la lit, mais quand on fait attention, on dit, ça veut dire quoi cette phrase-là ? Qu'est-ce qu'on dit ? Elokai Neshama, cette âme que tu m'as donnée, tu l'as créée, tu nous l'as insufflée, tu la maintiens en nous, et tu es futur à me la prendre, et me la remettre. C'est quoi que tu es futur à me la prendre, à me la remettre ? De quoi on parle ? On a envie de dire, quand on dort, on dit qu'on connaît un soixantième de la mort, que la Neshama, l'âme, s'en va de notre corps, le monde entier, elle se fait juger, comme ça on nous disait qu'on était au Tamu Torah, c'est sûrement vrai, elle est nettoyée, et après elle redescend. D'accord ? Mais on imagine que ça a un sens qui est un petit peu différent du sens enfantin qu'on enseigne. Alors le chèvet Sraim, il dit qu'en réalité, c'est cette âme-là, cette âme que tu, toute ta vie, tu vas travailler à parfaire, alors à la fin des temps, on va te la redonner. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors ici, je vais apporter une histoire pour illustrer ça. Il y a un jour, Moichi, il reçoit un coup de téléphone, il dit, allô Moichi, oui, voilà, j'ai un travail pour toi. Ah bon ? Oui. Va dans le garage et tu vas comprendre. Moichi, il arrive dans le garage et là, il voit une boîte énorme. Et il y a un gros livre à côté. Allô, voilà, ton travail, ouvre le livre, tu vas comprendre. Il ouvre le livre, c'était quoi ? Ferrari en pièce détachée. Ferrari peut s'attacher. Allez, bon, il ouvre le livre. Première partie de la, première leçon. Prenez l'écrou E403 et mettez-le dans la vis B26. Il prend l'écrou et commence à visser. Magnifique. Il tourne la page. Deuxième exercice. Et donc, il prenait ça et fait ci. Et ainsi de suite, tous les jours, il prend les pièces et commence à les monter. Et il y a un truc qui se forme. Un truc qui se forme, une voiture, les roues, les machins. Et il travaille, travaille. Le monsieur l'a mis deux ans, trois ans à travailler. Au bout de trois ans, il la voit comme ça, belle, rouge, magnifique. Il allustre un petit peu, il a mis l'essence, il a tout mis. Maintenant, c'est le moment fatidique de voir est-ce qu'elle fonctionne. Monsieur, elle marche la voiture. Il met la clé dans le contact. Il démarre. Voum, voum, voum. Ah, ça marche, ma oufra chef. Enfin, j'ai fini mon travail. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle son patron. Il fait, patron, oui, c'est Moïchi. Oui, Moïchi. Il dit, ça y est, j'ai fini. J'ai mis trois ans, mais j'ai fini. J'ai construit la Ferrari en paix de détaché. Elle est là, elle est prête. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Moïchi ? Je veux mon salaire. Je veux que tu me payes. Qu'est-ce qu'il lui dit le patron ? Ton salaire, c'est la voiture. Bon, salaire ou pas ? T'en as une Ferrari, toi, de toute façon. D'accord ? Sans ton salaire, c'est la voiture. De la même façon, toute ta vie, tu vas peiner et tu vas œuvrer, pourquoi ? Pour te parfaire. D'accord ? Tu vas avoir des galères dans la vie. Tu vas les surmonter. Tu vas travailler tes midotes. Et lui, il va te crier dessus. Et tu ne vas pas répondre. Et lui, il va te faire ça. Et tu vas faire ça. Et une épreuve. Et une fois. Et pas d'argent. Et oui, de l'argent. Et c'est ça. Toutes les épreuves de la vie, d'accord ? Qu'on connaît. Qu'il est tombé malade. Après, il a guéri. Après, vous les connaissez toutes, les épreuves. Et à quoi elles servent ces épreuves-là ? En réalité, elles servent à le construire. Et il va se construire. Et il va se parfaire. Et lorsqu'il va arriver à un certain âge, alors il va être ce qu'on appelle un mensch. Il va être un vrai bel Adam. Il va être quelqu'un d'important. Quelqu'un qu'on va honorer. Et malheureusement, il est déjà très vieux. Il va devoir rendre son âme. Mais qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem ? Il dit, tu vois, cette âme-là, que toute ta vie, tu t'es affairée à parfaire, et bien c'est avec elle que tu vas traverser l'éternité. Et c'est ça le salaire. Donc en réalité, tout ce qu'on va se travailler, tout ce qu'on va faire pour devenir quelqu'un de bien, c'est ça qui va nous accompagner tout au long de l'éternité. Imaginez-vous quelqu'un qui était coléreux, quelqu'un qui était... Toutes les mauvais traits de caractère, et bien c'est avec une Ferrari à trois roues, ou à deux roues, ou sans roues, sans essence, sans moteur, sans... etc. Avec tous les défauts, il va devoir traverser l'éternité avec un ustensile qui n'est pas terrible. C'est pour ça que toute notre vie, il faut s'affairer à travailler, à se travailler, parce que c'est cette ustensile-là avec laquelle on va traverser l'éternité. Donc tout le monde a une part au monde futur, mais cette part-là, il faut la développer, l'entretenir, et en faire quelque chose. Comme ça, les ordres d'Hachem, on méritera le monde futur. Je dois encore dire une parole. Le monde futur, la vie future, c'est pas un sujet qu'on aime développer. On a peur de parler de la mort. Oui ou non ? On a peur de parler du Honech, de la punition, du Sakhar, de la récompense qu'on va recevoir. Alors il faut savoir qu'il y a des rabbinimes, entre autres au Ravavik dans Miller, j'ai lu ça dans son livre la semaine dernière, on voit que le Rav, lui, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup de ça. Il dit pourquoi ? Il dit parce que l'essentiel de la vie, il ne faut pas oublier pourquoi est-ce qu'on vit et pourquoi on est venu sur Terre. Alors c'est vrai qu'on a un but dans ce monde, on a aussi un but de vivre et d'être heureux et d'être joyeux dans ce monde-là. Enfin malgré tout, le but de la vie, c'est de se préparer au monde futur et de ne pas oublier qu'il y a un Olamaba et il faut se travailler et il faut travailler l'Olamaba. Lorsqu'un homme, il faute, alors il est en train d'endommager son monde futur. Mais quand un homme, il fait quelque chose de bien et il aide les autres, il rapproche les autres, alors il est en train de gagner des points, il est en train de construire son Olamaba. Et ça, ce n'est pas un sujet qu'on doit avoir peur d'en parler et surtout aux enfants, d'expliquer aux enfants que, sache mon fils, que ma fille, tu vis dans un monde et dans ce monde, il y a Sakhar, il y a Onesh, d'accord, que tu es là dans ce monde pour créer, pour fabriquer ton Olamaba. Et si on ne travaille pas bien, eh bien, on n'aura rien du tout. Et si on travaille bien, Bessrat Hachem, alors tout ira bien. Le Rav Victor Miller, il raconte une histoire qu'un jour, il est parti dans une maison de retraite, il était aux Etats-Unis, lui. Et là-bas, il a vu plein de gens très, 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 très âgés qui étaient assis, comme ça, un peu courbés. Lui, il a mal là, lui, il a mal là, ils ne font rien du tout, du matin au soir. Des gens très vieux. Et il voyait ces gens-là comme ça. Là-bas, il voit un bonhomme, aussi très âgé, avec une bête barbe blanche et devant lui, un livre. Et il s'approche et il voit le bonhomme, il est en train d'étudier. Et il a vu ça, il avait un sourire dans son visage. Et il voyait ce bonhomme qui disait, il faisait des chazarots, c'est quoi les chazarots ? Il répétait la Torah qu'il avait tuée durant sa vie. C'est-à-dire, ce bonhomme-là, il était en train de préparer son arrivée au Lamaba. Alors que les autres se plaignaient qu'ils regrettent d'avoir travaillé, d'avoir gagné de l'argent, d'avoir fait ça, et sauf, sauf, ils arrivent à cet âge-là, ils n'ont rien du tout. Très souvent, même, ils sont abandonnés dans les hôpitaux. D'accord ? L'autre, il m'en raconte, il m'a dit à un grand-père, un monsieur très riche, qu'il a des voitures, des bateaux, des avions, enfin un avion. Et elle dit que, voilà, j'ai construit une famille, qui s'inquiète de moi aujourd'hui ? Il savait me demander mes clés de la voiture, il savait me demander de l'argent, il savait me demander comment je leur prête mon avion, parce qu'il avait un avion privé. Il savait me demander tout seul, et aujourd'hui, que je suis un petit vieux dans un hôpital, qui s'inquiète de moi ? Quelqu'un s'inquiète de moi ? Je ne suis plus intéressant. Et donc, le bonhomme, sans arrêt, c'est des regrets, je regrette, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû. Bon, c'est la vie. Maintenant, lui, cette autre personne-là, il dit, Ouh HaShem, toute ma vie, j'ai œuvré pour travailler, pour le Holamaba, et maintenant, je suis prêt, je suis prêt à arriver devant HaShem, et à dire, voilà, toute ma vie, je travaille, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà mon trésor. Et là, le Rav Victor Miller, il dit, c'est sûr et certain qu'une personne qui toute sa vie va se travailler, non seulement il sera heureux parce qu'il a un but dans la vie, et mis à part ça, quand il arrivera après 120 ans au monde futur, alors on lui ouvrira la porche, on dit, Ouh HaShem, viens dans le monde, viens, on va te montrer le monde futur que tu t'es créé. Sous-titrage Société Radio-Canada